Et dans ce sportif, cette semaine, suite des aventures pédestres de ma pomme, autrement dit moi, vous saurez dans un instant si j'ai oui ou non, comme me l'avait demandé Laurent Baudinet, parcouru et couru les 10 km d'équipe qui s'organisait ce 11 novembre. Pour le suspense, c'est absolument intenable, je le sais, et pourtant vous n'aurez la réponse qu'en toute fin d'émission. Mais rassurez-vous, nous parlerons dans un instant aussi de course avec un événement cette fois qui se prépare, le Cross Sud-Ouest. Une tradition, bien évidemment, qui attire chaque année quelques 13 000 coureurs. Et pourtant, chaque année, il faut recommencer. Et pourtant, chaque année, l'organisation est énorme. On en parle dans un instant avec le président du club d'athlés de Gugent-Mestrasse. Mais tout de suite, un petit coup d'œil rapide sur l'essentiel de l'info sport de ce week-end, avec le match nul des Girondins de Bordeaux 0-0 face à Nancy. Visiblement, les Girondins commencent à piocher, comme on dit. C'est de plus en plus difficile et les victoires ne s'enchaînent pas. C'est le moins que l'on puisse dire, mais pas de défaite non plus. En revanche, les Girondins restent encore et toujours dans le ventre mou du classement. Et puis, c'était l'info sport de ce lundi. C'était un communiqué officiel. Le club de l'UBB a annoncé sur son site que c'était la fin du coach Roriti, que les deux parties s'étaient quittées de façon à l'amiable et qu'un nouveau coach serait désigné dans les jours qui viennent, comme on dit dans ces cas-là, à faire à suivre. Voilà, j'ai été long, mais tout de suite, parlons du Cross Sud-Ouest. Jean-Jacques Germano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'UAGM Athlée, donc l'Union sportive gujanaise, spécialité de l'athlétisme. Et vous organisez la 45e édition du Cross Sud-Ouest. Ce sera le 24 et 25 novembre prochain. J'allais dire maintenant, fastoche. Oui, c'est ce qu'on nous dit, effectivement. Mais Olivier Moreau et moi-même, nous remettons en question chaque année, justement pour ne pas tomber dans la routine. Parce que c'est lorsqu'on tombe dans la routine que les problèmes arrivent. Donc non, non, on est très concentré. Le Cross, c'est 11 mois de travail, parce qu'on se laisse quand même le mois de janvier pour débriefer et puis pour préparer l'édition suivante. Et donc déjà, depuis le mois de février, on travaille avec Olivier, avec Claudine, du service des sports et puis de nombreux bénévoles. Évidemment, il y en a 350 sur le Cross à l'édition qui va arriver. Donc 45e édition. On est vraiment très heureux. Ce n'est pas un anniversaire. On a fait le 40, on fera le 50. Mais on est assez content quand même d'arriver à 45e édition depuis 1974. Sans discontinuer ? Sans discontinuer, effectivement. Il y a d'autres épreuves qui se sont soit arrêtées, soit se sont interrompues quelques années. Ce n'est pas le cas pour nous. Et donc 45e édition, j'ai fait le compte. C'est à peu près 500 000 coureurs qui ont arpenté les chemins forestiers de Champs-de-Cigale sur deux siècles, puisque 1974, ça paraît loin comme ça. Donc voilà, on n'est pas encore prêts complètement. C'est un immense puzzle, le Cross Sud-Ouest. Il reste quelques pièces encore à enfoncer et à installer. Mais ça se présente bien. Olivier Moreau, que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est bien évidemment la personne qui, à Sud-Ouest, est votre référent un petit peu. Oui. Parlez-nous de cette collaboration entre Sud-Ouest et Gujan-Mestrasse. C'est une collaboration historique, évidemment. puisque au départ, j'ai l'habitude d'utiliser cette image. Le Cross Sud-Ouest, c'est comme une cabane chanquée que tout le monde connaît sur le bassin et à Bordeaux, avec quatre pieds. Et ces quatre pieds, c'est naturellement la mairie de Gujan-Mestrasse, le club Sud-Ouest et l'ostriculture également, qu'il ne faut pas oublier, qui sont nos principaux partenaires et nos principaux amis, on va dire, depuis le début, depuis 1974. Encore et toujours autant d'attractivité pour ce Cross de Gujan-Mestrasse, qui est devenu un rendez-vous national, pour ceux qui aiment un peu courir. C'est un rendez-vous incontournable. C'est le plus grand Cross français. Il attire 13 000 coureurs, 10 000 spectateurs. Donc pendant un week-end, sur la totalité, évidemment, c'est 20 000 à 25 000 personnes. Donc c'est une très grosse manifestation qui est en toute sécurité aussi, parce que malheureusement, il faut y penser maintenant. On est dans un site quasiment fermé, le complexe Champs-de-Cigale, 32 hectares, qui permettent d'accueillir en toute sécurité les nombreux spectateurs et puis les coureurs également. Sécurité, ça veut dire vigile, ça veut dire barrière, ça veut dire fouille des sacs, ça veut dire gendarmerie, police municipale. Tout ça, ça se fait en parfaite harmonie avec le public. C'est bon enfant, c'est sérieux, évidemment. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais bon, ça n'empêche pas, au contraire, les visiteurs de se plaire à Jean-Mestrasse. Il y a bien sûr les AS qui viennent au Cross de Sud-Ouest pour faire un truc, pour faire un temps. Et puis il y a tous les autres, ils sont très nombreux, parce qu'il y a beaucoup de courses différentes lors du Cross de Sud-Ouest. Je veux dire, tout le monde y trouve son compte, en fait. Oui, vous avez raison. C'est un Cross populaire, et ce n'est pas péjoratif, on l'entend bien. 42 courses cette année, pour tous les âges, tous les sexes, pour les petits, les grands, les sports adaptés, handicapés. Donc il y a toutes les possibilités, du petit jusqu'aux grands-parents, pour venir courir. Donc c'est un Cross familial. Et j'appuie justement sur ce côté familial, parce qu'une famille peut venir ensemble et courir toute la journée. Alors évidemment, il y a les AS. Évidemment, il y a les ESPOIR aussi, parce que cette année, le Cross Sud-Ouest est support de la sélection au championnat d'Europe de l'équipe ESPOIR. Donc ça va être un beau... Du haut niveau, là. Ah, c'est du très haut niveau, puisqu'il ne faut pas oublier que cet hiver, parce que c'était l'hiver dernier, mois de février 2018, l'équipe ESPOIR, l'équipe de France ESPOIR, a remporté le championnat d'Europe par équipe et que les deux premiers sont français. Donc ces deux premiers, ils seront à Guggenmestras et l'équipe sera à Guggenmestras aussi pour essayer de se requalifier. Donc ça, c'est plutôt le rendez-vous le dimanche. Alors ça, c'est le dimanche. Effectivement, ce sont les courses FFA, la plupart du temps, le dimanche. Bon, ça représente 200 coureurs. Et on est d'accord, sur 13 000, on voit que quand même... Mais ceux-là vont vite. Mais ceux-là vont très, très vite. Après, ils ont entre 7 et 10 kilomètres à faire. Donc il faut s'accrocher quand même aussi. Parlons un petit peu justement de toutes ces autres courses. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Laser Run Cross ? C'est une nouveauté, ça ? Oui, exactement. Samedi, 14h. Comme je le disais tout à l'heure, il faut se remettre en question et la remise en question passe par des nouveautés. Parce que si on fait le ronron habituel, bon, tout le monde va dire, bon, c'est pas la peine de revenir. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Donc toujours des nouvelles courses. Le Laser Run Cross, alors c'est une course un petit peu... Enfin, c'est pas une course, c'est une épreuve expérimentale. On l'a ouverte simplement à une centaine de coureurs pour essayer. Et on verra l'année prochaine pour l'ouvrir un peu plus. On est parti sur le succès du biathlon. Le biathlon, on l'a vu cet hiver, formidable, des médailles à l'appel. Donc on a transposé ce biathlon au Cross. Alors évidemment, il n'y a pas de ski, on est d'accord. Enfin, peut-être que... Je ne sais pas, il n'aigera peut-être le 24-25 mois. Mais ça m'étonnerait avec le réchauffement climatique. J'ai connu la neige quand même au Cross-Sules. Enfin, c'était il y a très longtemps. Donc, c'est tir laser. Donc il n'y a pas de balle, évidemment. Ce sont des pistolets laser qui visent une cible. Et puis, un parcours de cross pour tourner, voilà, avec des handicaps aussi, si jamais il y a... Et ça, c'est une spécificité de Jean Mastras ou ça existe déjà comme type de course ? Alors, ça n'existe pas vraiment. C'est dans le cadre du pentathlon moderne où il y a ce type de course qui peut... Mais vraiment, c'est quelque chose de très spectaculaire et qui sera présenté pour la première fois sur un cross et un cross national. Donc ça, c'est vraiment une chose. Et la deuxième course, si vous le permettez, c'est le cross-out qui, comme son nom l'indique, sort de l'enceinte du complexe chante-sigale. Dans la forêt. Dans la forêt, voilà. Ça, c'est le samedi aussi, toujours. C'est le samedi, voilà. C'est le samedi, ça permettra... À 9h30. 9h30. Ce sont toutes ces nouvelles courses, on les positionne justement le samedi où on n'est pas sur les courses FFA du dimanche de la Fédération française d'athlétisme où là, du plus petit au plus grand licencié dans les clubs, ce sont des milliers d'athlètes et de coureurs qui viennent. Il y a beaucoup de types de courses, la marche nordique. Marche nordique, évidemment. En même de rien, marche, mais pas tant que ça quand même parce que ça va vite aussi. Ça va très, très vite. Dans les meilleurs, ils tournent à 3 minutes au kilo. Donc, ils font quasiment comme des coureurs. Ça va très, très vite. Donc, marche nordique découverte et on va dire de compétition puisqu'il y a deux niveaux. Donc, c'est incontournable. Ça marche de plus en plus. Ce sont des épreuves très spectaculaires aussi avec les bâtons. Et ils sont très heureux d'arriver, de monter sur le podium parce que nous récompensons on est un premier, évidemment, de toutes les courses. Alors, preuve que le cross sud-ouest n'est pas uniquement du cross. C'est aussi beaucoup de courses assez originales. Le bike and trail. Alors là aussi, c'est mélange vélo et course. Exactement. Vous aimez bien faire mal, vous, en fait. Je pense que ce sont les coureurs et les visiteurs de Gujard-Mestrasse, de Chante-Sigale et du cross sud-ouest qui aiment se faire mal parce qu'on le sait. Alors, on a des images de bike and trail, justement. Tiens, exactement. Qui est formidable. Donc, déjà, on se fait mal sur un vélo et puis une fois qu'on a posé vélo, il faut se faire mal. D'accord. Les images qu'on voit de l'année dernière, c'est une nouveauté puisqu'effectivement, jusqu'à présent, les coureurs partaient à pied, ils prenaient le vélo pour un autre tour et ils terminaient à pied. Là, on a voulu faire plus spectaculaire et un peu raccourcir. Enfin, raccourcir, on n'a pas vraiment raccourci, mais au lieu de faire course, vélo, course, on a fait vélo et course. Donc, ils partent à vélo et c'est vrai que ça fait un beau départ en Saint-Germain contre l'année dernière avec tous ses vélos, couleurs, etc. Ils font plusieurs boucles. Ils posent leur vélo et ils terminent à pied. C'est plus facile également au niveau de l'organisation parce qu'on avait tendance à voir les coureurs se croiser lorsqu'il y avait les trois alternatives. D'accord. Birdie Cross Color, là aussi, on a vu quelques images. Là, il s'agit, alors c'est vraiment le truc très, très fun, c'est-à-dire qu'il y a des passages où on lance sur les athlètes, sur les participants, des poudres, de la poudre colorée et ça fait toujours un meilleur effet. Exactement. Ça, c'est une très belle réussite du Cross 2017 puisqu'on a commencé l'année dernière avec nos amis d'Alexandre Beauvois et toute son équipe de Birdie Color. Donc, c'est effectivement une course. Alors, il n'y a pas de grande distance, on est d'accord, on est surtout là pour s'amuser, on est là pour faire la fête. Ce sont des coureurs à majorité très féminines, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, souvent des étudiants, évidemment. Donc, différents points de passage avec des arceaux, avec des ballons gonflables de couleurs, verte, bleue, rouge, etc. Et à ces passages-là, il y a des jets de poudre colorés. Et à la fin, quand tout le monde est revenu, c'est un déluge de son puisque tout le monde se retrouve devant la scène et puis il y a un DJ qui met de l'ambiance. Oui, voilà. La course, certes, met un côté festif toujours la bonne ambiance. Et il y a aussi tout ce qui est solidarité lors du cross de Gujan-Mestras avec notamment une course pour le ruban rose. Exactement. Alors, même si on est hors octobre, octobre rose, en novembre avec le comité de prévention et de lutte contre le cancer du sein et Dominique Rousseau-Lebourg, nous organisons cette course-là avec des distributions de t-shirts roses pour les garçons, pour les filles comme pour les garçons parce qu'on sait que les garçons peuvent être atteints aussi par ce cancer. Donc, c'est une course très sympa, payante. Donc, il y a deux courses payantes. Il y en a une pour le Téléthon et une pour ce ruban rose. Courses payantes et naturellement, toutes les recettes, nous les reversons au comité. Voilà, donc, c'est l'objet également de faire la fête, de s'amuser. Et les familles, familles, entreprises, jeunes, moins jeunes ? Évidemment, les collectivités, toujours un succès avec Nathalie et Marilyn qui font un travail formidable aux inscriptions, que ce soit pour les collectivités ou que ce soit pour les entreprises. Les entreprises, c'est bon an, mal an, en gros, une soixantaine d'entreprises avec 600 coureurs. Donc, c'est également la fête avec des casques de chantier pour des entreprises de bâtiments ou des caddies pour les entreprises de grande distribution. Alors, la plus petite distance que l'on peut parcourir, c'est quoi ? 3 kilomètres ? Oui, 3 kilomètres. Oui, 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 3 kilomètres. Même la family run, la family run, la course des familles qui a lieu le dimanche est à 1,431 km. Alors, je ne parle pas des courses pour les petits, évidemment, où on a une limite de distance. Mais bon, la family run est assez sympa. Et à la fin, notre partenaire offre deux caddies garnis pour l'équipe la plus fun et l'équipe la plus nombreuse. Et alors, la course des as, le parcours, il fait, c'est combien de kilomètres ? Alors, ça dépend entre les garçons et les filles. Donc, les filles, c'est 7 kilomètres autour de 7 kilomètres et les garçons, c'est 10 kilomètres. Cette année, un beau plateau, souvent, mais cette année particulièrement, j'ai voulu mettre un petit coup de boost avec la 45e édition puisque c'est Clémence Calvin, vice-championne d'Europe de marathon qui sera la marraine de l'événement qui va venir dès le vendredi soir. Donc, le samedi, elle sera là pour signer des autographes, des photos, etc. Faire des relations publiques et puis avoir des échanges avec les enfants et le dimanche, naturellement, pour courir. Mais il y a également Sophie Duarte qui m'a confirmé sa venue hier. Ce n'est pas vieux. Hier, elle va venir. Elle est championne de France en titre de cross, la Toulousaine de Balma. Donc, bon, un très beau plateau féminin, un beau plateau masculin aussi et le retour, enfin le retour, il vient quasiment chaque année, mais en tout cas, de notre ami Paul Méli, six fois vainqueur au Sud-Ouest. Donc, c'est le 24 et 25 novembre prochain, le 45e cross de Sud-Ouest à Gujan-Mestras avec encore et toujours un beau succès populaire en perspective. Voilà, simplement un dernier mot si vous le permettez. Oui, je vous le permets. Merci, merci Bastien. Simplement, un accent mis sur une course cette année qui s'appelait Esprit Club jusqu'à présent et qui, cette année, j'ai baptisé Esprit Dorian en mémoire à notre jeune athlète Dorian Montalbano qui est décédé il y a quelques mois. Voilà, et donc, j'invite tous les amis du club à courir cette course en sa mémoire. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement le 24 et 25 novembre donc le cross sud-ouest à Gugent-Mestras. Rapidement, souvenez-vous la semaine dernière avec Laurent Boniné il était question de faire les 10 kilomètres des quais et c'était ce 11 novembre alors regardez tout de suite voilà, ça c'était avant le départ donc vous le voyez j'ai bien le dossard preuve que j'ai couru dans le peloton ces photos là c'est le passage juste au niveau de Cap-Signance après le pont de pierre ça commence à être long là déjà vous le savez voilà donc vous le voyez là ce sont là le 9ème kilomètre il est terrible le dernier kilomètre il est terrible parce que c'est là c'est très très long c'est interminable et à la fin on respire donc voilà les 10 kilomètres des quais c'est fait pour moi alors pour que vous en soyez encore plus persuadés regardez on a fait pour vous une petite vidéo avec Laurent Boniné Laurent Boniné chose promise chose due est-ce que vous me confirmez que j'ai bien fait les 10 kilomètres des quais alors moi je confirme toutes mes félicitations tous les deux finisseurs bravo parole tenue bravo un grand bravo ça c'est fait c'est la première fois que je vois un reporter qui court en même temps bravo super bon alors voilà le temps maintenant c'est important toutes mes félicitations merci c'est gentil c'est gentil Laurent Boniné a fait les 10 kilomètres en peu près 59 minutes et moi en une 15 bon voilà c'est pas le chrono qui compte voilà c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis depuis dimanche c'est pas le chrono qui compte c'est pas grave il y a un objectif là maintenant de quoi ? c'est de faire mieux c'est de faire mieux oui j'ai terminé 3496ème sur 3750 donc bon mais c'est fait c'est fait et regardez dans quel état j'ai terminé d'ailleurs on va terminer là-dessus voilà quand je vous dis que j'ai souffert ah oui c'est très difficile mais bon un peu d'entraînement c'est parce que je me propose je me prépare pour le cross sud-ouest ça sera pas pour cette année il faut que je récupère 1,436 km c'est rien à côté de Diborne je vais faire la famille Irone moi alors très bien en tout cas donc le cross sud-ouest c'est le 24 et 25 novembre prochain 45ème édition merci d'être venu nous en parler merci Bastien merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !